Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite interview, toujours dans le domaine des tipsters, ce sont des petites interviews, des petites vidéos que je suis en train de vous faire depuis quelques jours pour vous présenter différents tipsters que j'apprécie, des tipsters de qualité. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël, bonjour Raphaël. Bonjour Bena. Alors Raphaël c'est alias Kulen dans mon club privé parier gagnant, donc il est spécialiste du rugby, il a fait ses preuves à l'intérieur du club, donc tous les membres du club pourront le dire, le confirmer, donc ses bilans sont vraiment très très bons. Donc il est spécialiste du rugby, est-ce que Raphaël tu peux un petit peu te présenter s'il te plaît ? Oui bien sûr, voilà donc moi je suis aujourd'hui un tipster spécialisé sur le rugby, un passionné avant tout. Donc voilà moi ça fait maintenant peut-être plus d'une dizaine d'années que je suis le rugby, de plus ou moins près et aux 5-6 ans que je joue, donc j'ai fait du pari sportif sur le rugby. Donc moi j'ai commencé par jouer des petites sommes, donc plus par passion, pendant quelques temps, voire même quelques années quand j'étais étudiant, donc pas forcément beaucoup de temps de... Et le capital, voilà, c'est un capital assez faible, forcément. Comme on est étudiant c'est plus compliqué, tout à fait, oui. Voilà, et donc aujourd'hui, donc là depuis quelques mois, donc depuis janvier, j'ai un capital plus important qui me permet de jouer des sommes plus importantes, et donc je tiens un bilan depuis janvier 2015, donc de tous les paris que je prends, que je joue. D'accord, d'accord. Voilà, donc là je suis à un peu plus de 350. Donc ce qui est déjà, voilà, ce qui est déjà très très intéressant, moi je dis voilà, il faut avoir à peu près 500 paris, quelque chose comme ça pour déjà avoir quelque chose de stable. Donc là, voilà, t'es à 350, sachant qu'on a fait des dizaines, des centaines aussi avant. Voilà. Donc parfait, et là tu as un héroïde combien là sur ces paris ? Là j'ai plus ou moins de 10%, 10,2%. 10,2% c'est ça ? Oui, en moyenne à peu près, donc sur les 353 paris. Ok. Donc moi, c'est pas mal. C'est intéressant, non mais c'est très bien, c'est très bien. C'est bien, surtout que j'ai une méthode qui est assez simple en fait, puisque je joue en miss fixe. Oui, donc en flat betting, oui, en unité fixe, ok, ouais. Tout à fait, sur des handicaps, et principalement des over-under, donc sur des cotes qui tournent autour d'un 90 en général. Oui, c'est ça, les handicaps, les over-under, c'est ça. Et tu joues sur le rugby, mais quel championnat ? Alors, forcément top 14, league anglaise. D'accord. Celtic, super rugby. Alors, super rugby pour les gens qui ne te connaissent pas ? C'est le championnat de l'hémisphère sud. Voilà, c'est ça, tout à fait, oui. Donc, des meilleures provinces d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique sud. Qui s'affrontent, oui. Voilà, tout à fait. Évidemment, les Coupes d'Europe. Donc, tu as la, comment j'allais dire, la Challenge Cup et la… C'est ça, et l'Europe, 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 l'Europe. Voilà, ok. Ancienne H-Cup, avant. Ancienne H-Cup, tout à fait. Voilà. Donc, les matchs internationaux, forcément. Three Nation, rugby championnat, enfin Four Nation, maintenant. Maintenant, c'est le rugby championship. L'Helucination. Avec la Coupe du Monde ? Oui, bien sûr. C'est la Nouvelle-Monde. Ça arrive. Évidemment, les gros matchs. Je joue beaucoup sur les gros championnats et les gros matchs. Mais ce que je trouvais, ce qui était intéressant, c'est que, si vous avez bien écouté, il ne parie pas sur la Pro D2. Et il a un rendement de plus de 10% sans parier sur la Pro D2. Alors, moi, je connais de tipseurs qui parient sur le rugby, qui disent qu'ils ont un bon roi. C'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que, quand vous analysez en profondeur, le roi, il n'est fait que sur la Pro D2. Sassong, la Pro D2, c'est un sport de niche où tout le monde ne va pas pouvoir aller jouer, justement, les pronostics qui sont faits. Donc, à partir de là, moi, j'estime que Raphaël, ses 10% de ROI sur les plus gros championnats, c'est vraiment excellent. Non, non, mais c'est vrai, il faut que je le dise, parce qu'il faut aussi analyser les chiffres en profondeur. Et c'est trop facile de dire que les gens ont un bon roi en rugby. Mais quand tu regardes, ils ne gagnent pas d'argent sur tous les gros championnats. Ils ne gagnent que l'argent et le roi ne les fait que sur la Pro D2. Donc, moi, j'estime que c'est quand même un peu biaiser les chiffres et puis biaiser les membres qui suivent ces tipsters. Alors, tu as un projet, là, qui s'appelle Consulbet. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors, en fait, du coup, à partir du moment où j'ai tenu mon historique de Paris, j'ai eu pour ambition, pour projet, de le publier, en fait, de le rendre accessible. Tu as créé donc un site ? Voilà, j'ai fait un site assez simple, Consulbet. Consulbet, ok. C'est assez simple. Voilà, j'ai commencé au début par publier mes paris ligne par ligne sur le site. Au bout d'un moment, il y en avait un peu beaucoup. Donc, aujourd'hui, je fais ça sur Excel. Donc, tout est chiffré. Donc, j'ai des stats, le taux de réussite, la coûte moyenne, ce genre de choses intéressantes. Je peux confirmer que le bilan, il est véridique. Comme j'explique, dans le club privé, parier gagnant aussi, vu que Raph, il postait ça l'année dernière. Donc, dans le club, c'est… Voilà, tout le monde peut aussi le confirmer. Il a vraiment un très, très beau rendement. Et donc, là, tu… Alors, en fait, il s'est passé, c'est Graf. Il est venu dans le club. Il s'était présenté. Alors, petite particularité, tu habites au Canada. Tout à fait. C'est un Français qui habite au Canada. Et donc, vous allez vous demander comment il fait pour analyser les matchs. Il s'adapte. D'accord ? Il vit au Canada, mais il vit quand même à l'heure européenne. Donc, voilà, il a fait ses preuves, en fait, dans le club. Sur ça, je dis que le club sert aussi d'incubateur pour des personnes qui veulent devenir peut-être tipsters un jour. Parce qu'il n'y a pas de formation. Et c'est difficile, même si on est bon, de se faire connaître et que les gens aient confiance en vous. Parce que c'est ça, aujourd'hui, qui manque. Parce qu'on trouve tellement d'arnaques sur Internet que les gens n'ont plus confiance. Et c'est aussi le but des vidéos et des interviews que je fais en ce moment pour présenter des tipsters de qualité et que j'apprécie. Et Graf en fait partie. Donc, il a, en fait, voilà, aujourd'hui, il a fait ses preuves. Et donc, il a ce projet-là de consulbet où il va, voilà, maintenant vraiment devenir tipster. Bien, alors, tu as, je crois, un abonnement par mois et peut-être à l'année aussi, non ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Pour l'instant, j'offre un abonnement par mois, donc, de 47 euros. D'accord, par mois. C'est le tarif pour l'instant que j'ai donné. Ok. Et à l'année, c'est encore, encore, là, d'études. D'accord. Voilà, pour l'instant, de toute façon, il y a au moins ça. Tu verras. Et donc, voilà, j'ai un partenariat avec Raphaël, donc, par rapport au club privé par les gagnants. Où, voilà, où j'ai la même chose avec Daffy Duck, avec Mowgli, voilà, vous avez, avec Bête de Pro, vous avez sûrement déjà entendu peut-être les interviews ou les vidéos avant. Sinon, je vous invite à aller les voir. Donc, tu as un tarif, donc, pour le club qui est de combien ? De 37 euros. De 37 euros, voilà. Donc, déjà, je sais que tu as pas mal de personnes qui vont te suivre. Et tout simplement parce que, voilà, tu as fait tes preuves et ils sont impatients que la saison ne commence. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, de ton côté ? Oui, non, juste pour dire que le projet, en fait, c'est de, voilà, donc maintenant de vendre, de proposer mes paris, bien sûr, comme je le fais sous forme d'abonnement. Mais surtout, l'idée, c'est que les gens puissent vraiment se calquer sur mon bilan, en fait. D'accord, c'est ça. Donc, vraiment que, donc, pas forcément faire du volume, c'est-à-dire d'avoir 200 clients, 300, 400, c'est beaucoup trop. Oui, tu vas limiter, tu m'as dit que tu as les limiter, donc voilà, c'est ça. Là, je vous l'envoie. Il va limiter, malgré qu'il joue sur toutes les compétitions, en fait, les compétitions de masse dans le rugby, comme j'ai dit, il ne joue pas la Pro D2. Donc, il y aura quand même pas mal de liquidités, donc ok. L'idée, c'est que tout le monde puisse aussi se servir. Oui, de toute façon, avec 10%, un peu plus de 10% d'héroïe, sur un sport comme de masse, enfin, des championnats de masse, voilà, ça va aller forcément. Pour certains, ça va peut-être un peu fluctuer, mais je veux dire que, voilà, ça ne baisse pas non plus en 30 secondes. On n'est pas, je répète, on n'est pas sur la Pro D2, sur le sport de niche, donc voilà, déjà, je vous rassure de ce côté-là. Écoute, Raphaël, merci d'avoir accepté cette petite interview. Voilà, ça me tient à cœur d'en faire comme ça, j'en ferai encore une ou deux. Et les personnes peuvent te poser des questions, tu y réponds, il n'y a pas de souci dessus. Et, voilà, je trouve que ça, c'est aussi important pour les gens, justement, aient confiance et que te connaissent un petit peu mieux. Sur ce, je te dis, parce que là, tu vas peut-être aller, justement, commencer à analyser, parce que ça ne va pas tarder à commencer la saison à grands pas. Voilà, il y a des matchs amicaux intéressants, il y aura des Angleterre-France, des choses comme ça qui vont arriver. Mais, voilà, juste petite anecdote, il y avait un Afrique du Sud, d'Argentine, là, dernièrement. Tu avais donné l'Argentine, plus 19,5, ils ont même gagné. Donc, c'est vrai que là, le Four Nation a été très intéressant. Et moi, j'attends avec impatience l'Australie, je vous en avais déjà parlé depuis un moment. Si moi, j'avais une équipe à France, c'était l'Australie, mais j'attendais le Four Nation. Ils ont battu la Nouvelle-Zélande, mais j'attends l'âge retour pour me positionner. Voilà, je vais un peu voir ce qui va se passer, je vais le regarder. Bon, ils ont fait un peu tourner, donc je ne vais pas pouvoir forcément tirer de vraies conclusions dessus, mais ça m'intéresse de voir ce que ça peut faire pour peut-être me positionner sur eux, sachant qu'ils sont dans la poule de la mort. Dans la compétence du monde. C'est que l'Angleterre, je crois, et le Pays de Galles, de souvenirs. Donc, merci Raphaël. Je pense que les personnes qui nous écoutent ont bien servi aussi ta personnalité. Et je vous invite à suivre Raphaël, alias Kulen, dans mon club. Donc, je te remercie encore, Raph. Merci à toi. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada